Chers internautes, chers abonnés de EN TV, Élisée Toumba TV, Cœur en Or, bonjour ou bonsoir. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Dans le cadre de vous faire vivre certaines réalités kinoises, après Bandal, Ngalima, aujourd'hui nous vous amenons dans la commune de Kitambo, précisément dans les quartiers Moussala, sur Avenue Kassai, référence diplomate station, et Gène. Regardez par vous-même, la montagne d'immondices que vous voyez vient de la commune de la Goumbé. Et c'est à cet endroit précis, non loin de l'hôpital de Kitambo, que toutes les poubelles de toute nature provenant de la commune de la Goumbé sont déversées à la grande indifférence des autorités communales. C'est vraiment désolant et très triste. Les habitants de ce quartier en ont vraiment marre, ils ne savent plus à quel sens c'est voué. Alors là, nous interpellons le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentilin Ngobila. M. Ngobila, après grampé et édoxie, Vous pensez nous amener encore qui pour pouvoir venir distraire la population et dilapider l'argent du contribuable congolais ? Nous attendons votre réponse. Parce que cette scène que nous voyons, non loin de l'hôpital de Kitambo, dans la commune de Kitambo, Là, chers internautes, chers abonnés de NTV, on n'est pas un arrière-pays. Nous sommes vraiment dans la ville-province capitale de Kinshasa et dans la commune de Kitambo. Actuellement, il n'y a pas de différence pour ceux qui vivent à Kisensu, ceux qui vivent à Lemba, ceux qui vivent à Matite, ceux qui vivent à Ngaba ou à Makala. Alors, très chers internautes, chers abonnés de NTV, Elisée Tomba TV, Caranor, j'espère que toutes les réalités que nous vous faisons vivre vous laissent vous-même tirer certaines conclusions. Nous allons nous retrouver pour un nouveau numéro, une nouvelle réalité qui noise. Merci et à très bientôt. et à très bientôt.